Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo la première de l'année 2024 je me présente rapidement pour toutes celles et ceux qui nous ont rejoints en décembre pendant les vlogmas donc je m'appelle Flavie je suis pipelette donc souvent je commence mes vidéos en disant en mode pipelette activée je suis également bretonne quadra et fière de lettres bientôt j'attaque mes 43 ans fin du mois voilà et sinon donc j'habite dans le Morbihan du côté de Lorient et au départ j'étais plutôt dans la team couturière et en ce moment je bascule un petit peu dans l'univers tricot depuis fin 2022 oui c'est ça donc la couture j'avais commencé comme beaucoup période covid au départ pour coudre des masques et après je me suis dit si j'arrive à me faire fonctionner la machine à coudre pour des masques je me couds ma garde-robe puisque entre temps j'avais flâné sur youtube et j'avais vu de super réalisations de filles comme moi qui cousaient leurs propres vêtements je me suis dit et bien pourquoi pas voilà et pour le tricot et bien certaines faisaient les deux à la fois couture et tricot donc j'ai basculé tranquillement aussi dans cet univers là je m'étais pas spécialement projeté en me disant un jour je ferais du tricot c'est juste que petit à petit je me suis dit et pourquoi pas surtout pour les chaussettes j'avais vraiment envie de commencer par là et voilà et maintenant je vous présente d'ailleurs mon deuxième pull c'est le pull monstera de marie amélie design que je porte aujourd'hui qui est terminé bloqué tout ce qu'on tout ce qu'on veut j'ai pas beaucoup de recul et voilà de toute façon je vous mettrai une petite photo là et puis en bas j'ai un legging madame riqueux de studio chenitreff que j'ai cousu comme je vous dis j'adore cette marque donc j'en ai cousu aussi déjà pas mal donc rapide présentation évidemment comme c'est la première vidéo de l'année et bien je vais commencer par les traditionnels voeux de début d'année alors pas de gros gros comment on va dire enjeux ou objectifs je vous souhaite déjà une très bonne santé ou du moins une santé suffisamment douce et comment on va dire suffisamment bonne pour que vous puissiez profiter de la vie profiter de vos loisirs créatifs puisque si vous me retrouvez ici c'est sûrement vous êtes comme moi soit team couture soit team tricot soit les deux et peut-être sur d'autres loisirs créatifs et vous me regardez pendant que vous faites vos petites bricoles donc maintenant je vais reprendre ma petite comment on va dire anti sèche parce que je sens que je vais me perdre et que je veux plus savoir ce que je voulais vous raconter petit bilan donc de l'année 2023 déjà ça a été des rencontres des rencontres de certaines d'entre vous notamment en week-end couture en normandie donc je fais un gros bisou aux filles que j'ai rencontré là-bas évidemment à stéphanie de flower cousette que vous pouvez retrouver aussi sur youtube et que je suis également sur youtube donc si jamais tu passes par là je te fais un bisou ma belle évidemment j'ai aussi rencontré d'autres couturières lors de café couture qui a été organisé par céline de la l'instagram c'est lily qui organisait ça dans le dans la mercerie de chez nous qui malheureusement a fermé ses portes en fin d'année c'était papa ours couture c'était une chouette équipe une chouette boutique et donc elle avait organisé ça et on s'est retrouvé à plusieurs couturières du morbihan donc c'était chouette et après ça et bien on avait aussi enfin elle a aussi organisé un resto donc on s'est retrouvé à nouveau à plusieurs couturières là bas donc merci à elle d'avoir enclenché on va dire cette cette entrevue et c'était chouette voilà plein de partage et plein de ouais voilà on partage notre passion donc franchement c'est cool sinon qu'est ce que j'ai fait cette année quelques challenges ou défis couture alors j'ai participé au défi tous en socks c'était donc organisé par les patrons enfin par clerc de patron moi je couds et sûrement par d'autres personnes mais franchement j'ai oublié parce que c'était en début d'année de mémoire ça devait être en février autant vous dire que il s'en est passé des choses depuis mais il se trouve que grâce à ça donc j'avais en plus fait une affaire puisque le pack de ses patrons pardon les packs de ses patrons il y avait femme fille homme garçon enfin bref pas que famille et c'était deux euros le pack donc c'était l'occasion d'avoir un patron versatil et pour toute la famille personne est personnalisable à l'envie j'ai envie de dire et donc on va le voir après dans mon petit bilan j'en ai cousu pas mal sinon qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai encore comme l'année dernière voulu vraiment jeter le moins possible de tissus bon ça de base j'ai tendance à jamais rien jeter je suis une psychopathe des chutes donc mon objectif évidemment c'était de réduire mon bac à chutes les utiliser au maximum optimiser tous les coupons que j'entamais au fur et à mesure de l'année et si possible aussi de recycler des cousettes non portés etc donc ça ça a bien marché puisque certaines se sont transformés par exemple celle ci s'est transformé en pochon de tricot il y en a qui se sont transformés en tote bag et ainsi de suite donc voilà rien de perdu tout se transforme sinon à part ça troisième défi on va dire c'était les vlogmas je suis contente d'avoir fait cette petite ce petit challenge sachant que moi d'office vous avez dit ce serait pas vlogmas journalier quotidien parce que clairement j'avais pas assez de contenu à vous présenter pas franchement le temps et parce que c'est une période aussi chargée au boulot et le soir bas il fait vite nuit la lumière elle est caca bref voilà ça correspondait pas et puis je savais pas trop quoi vous raconter pendant 24 jours voilà tout simplement même si je suis pipelette mais on s'est quand même retrouvé deux fois par semaine donc j'ai quand même fait huit vidéos sur ce mois de décembre je suis contente ensuite dernier petit challenge que je m'étais comment on va dire que je m'étais donné c'était de réussir à coudre un t-shirt col carré pour ma fille puisque malheureusement on n'en trouvait pas dans le commerce donc j'ai dit bah ok moi je t'en coudre un il faut juste qu'on trouve sur quelle base de patron donc j'avais hésité entre deux soit le celui que j'ai choisi finalement c'était le t-shirt madame franca des studios schnitref soit j'aurais pu prendre dans coudre le stretch prendre un des t-shirts par exemple le briac et mettre le col carré etc je sais pas pourquoi j'ai choisi l'autre voilà j'ai jeté mon dévolu sur celui-là en premier j'ai fait mes modifs etc puis au fur et à mesure je vous ai présenté ça dans les vlogmas et bien je l'ai fait évoluer pour correspondre à ce qu'on recherchait toutes les deux enfin surtout ce que cherchait ma fille et je me suis adapté à ses envies et donc j'ai réussi donc ça c'est cool voilà donc je vais assis dernier truc cadeau couture pas vraiment un défi pas vraiment un challenge sauf on va dire pour un parce que ma super collègue est partie en retraite donc cet été avant la rentrée et je voulais absolument lui faire un petit cadeau personnalisé en plus de ma cotisation à son gros cadeau donc je lui ai cousu un sac banane voilà donc je suis très contente et en plus j'ai bien vu qu'elle l'a utilisé à plusieurs reprises donc je sais que c'était pas juste pour me faire plaisir c'est vraiment utile et ça lui fait un petit souvenir donc c'est chouette et sinon c'était juste des petits cadeaux de des débardeurs fluo que mon mari voulait et que je lui ai cousu pour son anniversaire donc ça aussi je suis contente de l'avoir fait alors je bats un petit coup faire une pause et on se retrouve pour le bilan de ma partie couture bon il ya deux secondes c'était la sortie de la pluie etc le soleil commençait à venir mais là il est au top du top j'espère que ça va pas faire trop des des reflets ou des zones d'ombre je sais pas on verra donc la partie couture évidemment cette année j'étais beaucoup moins comment on va dire j'en ai fait beaucoup moins que l'année dernière ce que je crois que de mémoire je devais être à 120 ou un truc comme ça quelque chose de dément mais l'année dernière j'avais beaucoup de petites choses notamment des chouchous pas mal de chaussettes cousues oui je sais ça devrait vous choquer mais j'utilisais toutes mes chutes de jarzette viscose en faisant des chaussettes à la surjeteuse voilà ça se fait je vous jure c'est un patron gratuit si jamais vous voulez voir mes anciennes vidéos c'est le patron de ah mince je m'en rappelle plus pourtant je l'ai cousu je l'ai cousu tellement de fois que je ne sais plus ces chaussettes là me servent on va dire printemps été puisque c'est beaucoup plus léger que des chaussettes standard et c'est agréable parce que moi je suis team mollet fort et donc j'ai souvent ce problème pour les chaussettes du commerce et c'est pour ça aussi que dans le tricot je voulais me lancer dans les chaussettes pour pouvoir me faire mes chaussettes à moi qui me rentrent et qui correspondent à mes pieds voilà tout simplement alors bilan couture cette année bon comme je vous dis plus souple j'ai fait 69 cousettes c'est aussi parce que je me suis mise au tricot et que je fais pas que ça et qu'il y a des fois on fait rien aussi donc forcément le rythme et ben il est plus moins intense on va dire ça comme ça donc 69 cousettes 31 pour moi 20 pour ma fille 4 pour mon homme et 14 accessoires donc si on regarde 31 pour moi 20 pour ma fille déjà on voit que j'ai pas été égoïste j'ai partagé voilà j'ai pas cousu que pour moi dans les 14 accessoires c'est souvent des tote bags qui m'ont servi à emballer les cadeaux d'anniversaire des copines de ma fille pour voilà les différents anniversaires des uns et des autres qu'est ce que j'ai fait d'autre celui là j'ai dû le faire aussi les petits pochons là de de tricot j'en ai fait deux grâce à un top que j'ai recyclé que je portais pas qu'est ce que j'ai fait d'autre je sais plus mais enfin bon voilà dans l'ensemble ça a été aussi de de l'upcycling de de tenue non portée et donc quatre pour mon homme c'est surtout des débardeurs ouais un de muscu deux débardeurs fluo pour l'été et un boxer donc sinon dans le détail de de type de vêtements que j'ai cousu j'ai fait trois vestes de mémoire bah deux vestes orient de studio calico que j'adore j'ai fait une pour la rentrée puis j'en ai fait une autre dans la foulée et j'ai acheté plein de tissus d'ailleurs pour en faire d'autres donc en 2024 faudrait que je m'y remette enfin là on est en hiver donc on a plutôt envie de cocooner sinon j'ai fait quatre pulls 25 hauts 4 robes 5 pantalons 4 shorts et une jupe short la jupe short d'ailleurs c'était aussi un upcycling d'une tunique que j'avais raté au final la jupe short même si c'était marqué que ça allait jusqu'à 16 ans ma fille en a 14 actuellement bientôt 15 mais on va dire que c'était quand même trop court elle a pas assumé donc c'est pas grave rater pour rater bah écoutez ça arrive aussi les fails j'ai pas compté d'ailleurs en fail je dois pas en avoir des masses quand même je sais que j'ai celui là que j'ai recyclé mais que ça n'a pas marché et sinon quand je vois le récap il ya un des pulls ben le premier pull socks en fait je vais pas dire c'est un fail puisque c'était pour tester le patron j'ai pris des chutes de tissu et j'en ai fait un patchwork de pull mais voilà c'était histoire de voir quelle taille choisir etc et comme moi j'ai les bras un peu fort il se trouvait que c'était un petit peu serré ici sur le bas du bras et du coude donc voilà je le porte pas vraiment et puis comme j'ai testé aussi une taille de colle colle qui monte c'est pas je pense que c'est pas ce que je porte plus facilement je suis plutôt colle je dirais même en v pas ouvert comme ça ça je suis pas encore habitué j'essaie de m'y faire on en parlera plus tard mais je suis pas sûr de d'apprécier tant que ça les pulls tricotés en yoke comme ça je pense que je préfère avec les manches montées là enfin je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs sinon bah les pantalons généralement c'est surtout des leggings madame riqueux que je fais soit en pyjama soit pour les porter qu'est ce que j'ai fait un pantalon est ce que j'en ai fait un autre ouais je crois que j'ai testé le legging papaye aussi cette année ouais c'est ça legging papaye de cleft footy comme pyjama mais je pense que je referais pas parce que finalement la bande qui se replie au niveau du si je pense je vous mettrais des photos la bande qui se replie au niveau du ventre elle a tendance quand même à glisser sur moi puisque c'est aussi prévu pour femmes enceintes ou femmes pas enceintes là comme c'est un pige voilà c'est une grosse ceinture qui peut enfin qui permet de tenir le pantalon sans mettre d'élastique voilà c'est ça que je voulais tester pour dormir je me suis après tout pourquoi s'embêter à mettre des élastiques mais ça utilise quand même beaucoup beaucoup de tissus jersey donc je referais pas sinon dans les 14 accessoires ben il ya six coussins alors ça c'est surtout pour utiliser mes chutes de wellness fleece et de d'un plaid que j'avais utilisé pour faire un un sweat plaid d'ailleurs pour l'anniversaire de ma fille et sinon de l'eau skin care alors là pareil c'était pour utiliser les chutes d'éponge que j'ai utilisé pour faire les culottes de règles de ma fille donc les c'est dans les sous la catégorie sous vêtements qui venait après mais voilà je vous le dis j'ai suivi en fait le tuto de virginie de l'atelier de vie j'ai donc repatronné moi même l'empiècement que je voulais sur la culotte de ma fille pour lui faire un un empiècement comment on dit comme une serviette hygiénique intégrée dans la culotte de règles j'en perds mes mots mais vous m'avez compris donc je lui en ai fait 7 et donc avec toutes les chutes d'éponge etc et de jersey que j'avais et autres je nous ai fait deux petits lots de skin care avec éponge et coton démaquillant tout ça sinon et puis 6 sacs et ben comme je vous dis là c'est des petits sacs tricot des tote bags etc en sous vêtements j'ai fait un boxer pour monsieur un shorty pour moi qui d'ailleurs celui là fera partie des fails aussi puisque j'avais étiré un peu l'élastique au niveau des cuisses donc je le porte pas parce que c'est un peu serré mais c'est pas très grave comme j'ai envie de me de prendre un peu plus soin de moi en 2024 et notamment peut-être bouger un peu plus mes fesses à la salle de sport et bien peut-être que ça me permettra de m'affiner un peu c'est pas comment je veux dire je me fixe pas des objectifs de malade mais si je peux juste avoir une meilleure santé physique et sportive et ben tant mieux voilà alors sinon top des marques de l'année 2023 que j'ai cousu enfin top des marques ce que j'ai cousu le plus on va dire puisqu'il ya plein de marques que j'aime bien et que cette année je n'ai pas cousu enfin malheureusement étonnamment j'ai envie de dire parce que d'habitude vous savez que j'adore l'usinabule et je couds beaucoup de ses modèles et là cette année elle n'est pas dans mon top 3 bon c'est aussi fait de découverte et puis voilà après je reviendrai sûrement vers cette marque là pour faire notamment la robe mia c'est ma chouchoute donc voilà donc cette année ben studio schnitref j'ai cousu huit pièces de cette marque là alors comme je vous dis c'est à la fois les leggings mais je me suis aussi fait le pyjama madame trixie donc haut et bas j'avais fait la tunique madame yoko je crois et c'est celle là que j'ai raté je trouvais que ça n'allait pas en soit la couture était bonne mais sur moi ça n'allait pas du tout ça faisait sac donc je me suis dit que c'était pas pour moi je l'avais fait en double gaz et c'était pas bien donc voilà qu'est ce que j'ai cousu d'autre de la marque ben madame franca quatre quatre t-shirts madame franca pour ma fille donc voilà sinon là en deuxième position ex aequo avec la troisième position c'est pas trop moi je couds avec la maison victor patron moi je couds je vous en ai parlé tout à l'heure il y avait le défi donc je sais plus c'était tous en socks oui c'est ça et donc j'ai commencé par me coudre un pull test comme je vous dis patchwork de différents suites qui me restaient et alpen fleece là quand j'ai vu à peu près comment ça pouvait tomber que soit les têtes d'épaule la largeur du pull en lui même les manches pour ajuster sur ma morphologie je me suis refait un autre dans l'autre pull j'ai fait après autant pour moi donc j'ai fait ce pull là après j'ai fait une robe moulante et j'ai participé donc avec ce modèle là ensuite j'ai fait une autre robe cette fois ci patineuse et c'est grâce à celle ci que j'ai gagné un lot donc j'ai gagné notamment le patron du top mixing de la même marque et j'en ai fait deux et ensuite je me suis recousu un autre pull cette fois ci bleu poilu avec les manches donc froncées ici bouffantes en bas etc et après donc je me suis cousu comme vous dit deux top mixing donc ça fait 1 2 3 4 5 6 ah et puis bien sûr pendant les vlogmas j'ai cousu ma robe sexy lady violette poilu pareil donc tête manche français manche bouffante en bas et puis bah du coup moulante voilà voilà voici je pense vous ferai défiler des photos et la maison victor alors ça c'est surtout des shorts parce que je voulais en faire pour ma fille pour partir en vacances donc j'ai pris le modèle du short calypso que j'ai simplifié en gros normalement qu'est ce qu'il y avait il y avait des pinces devant ou des plis je ne sais plus et l'élastique normalement que au dos et devant on thermocolle et ça doit se faire il me semble enchaîner trame moi j'ai fait ça dans des chutes parce que passion chute je voulais dégager donc chute d'une d'un punta di milano je crois ou d'un punta di roma et d'un mince comment ça s'appelle déjà scuba voilà donc j'ai utilisé ça de mémoire j'avais réduit les comment s'appelle la ceinture des choses comme ça enlever les plis j'avais laissé les poches pour elle et après j'avais dû faire des modifs aussi sur les ourlets etc voilà là je lui en ai cousu deux comme ça et pour moi je m'en suis cousu mais pour des piges alors là j'ai viré les poches viré la ceinture viré les plis j'ai mis élastique tout autour et qu'est ce que j'ai fait d'autre comme modif et du coup avec le haut du short en fait je cousais à même le l'élastique je repliais sur l'intérieur un une surpiqure pour bloquer l'élastique et c'est fini donc ça m'a permis de aussi d'utiliser mais mes chutes à ce moment là pour faire par exemple juste le short avec le restant de de tissu jersey que j'avais sinon top top marque mais pour mon homme c'est toujours thread theory c'est une marque canadienne il me semble et c'est grâce à cette marque que je lui fais tous ses débardeurs pour l'été ou le débardeur de muscu d'ailleurs j'ai oublié de préciser que dans mes défis aussi c'est de continuer à hacker les patrons à ma sauce donc là je suis partie du modèle du débardeur pour lui faire un débardeur de muscu c'est à dire vous savez vous creusez dans le dos comme ça pour que quand ils font leurs exercices de muscu ils voient bien les muscles qui travaillent ou pas et pour ma fille c'est sewing machina donc là je ne sais pas si c'est une marque américaine ou pas j'ai pas vérifié mais c'est là où je lui ai coupé les tops écartes c'est les crop tops et cette année je lui ai fait donc trois crop tops standard on va dire et un avec bande à nouer dans le dos voilà et ben c'est pas c'est c'est fini pour la partie couture on va pouvoir attaquer la partie tricot et alors cette année en tricot j'ai 22 projets finis donc je suis assez assez scotché je pensais pas avoir tricoté autant finalement dans l'année parce que j'ai commencé donc je vous dis début novembre 2022 j'avais fait une chaussette test pour essayer parce que je voulais aller à un petit atelier tricot de chaussettes sauf qu'il fallait pas être débutante et moi je savais pas tricoter donc j'avais 15 jours sachant que je m'étais déjà inscrite toujours chez papa ou scouture et j'avais 15 jours pour savoir tricoter donc là merci youtube j'ai trouvé comment on faisait des mailles en droit comment on faisait des mailles en verre des augmentations des diminutions et j'ai trouvé le super tuto vidéo de 36 15 comme quoi donc lui-ci pour une chaussette à la vanille et donc j'ai réussi en suivant son tuto à faire cette première chaussette et je suis allée plus confiante à mon atelier puisque je savais déjà entre guillemets manipuler mes aiguilles du coup après ça j'ai fait une paire complète de chaussettes à la vanille et j'ai suivi le calmistère de lysandre ourdin donc c'était je pense qu'elle s'appelle toujours comme ça calmistère de noël donc 2022 de lysandre ourdin je vous le recommande aussi donc avec plein de points de textures différentes en plus avec talons renforcés à gousset et avec un relevage de maille enfin bref plein de techniques que je ne connaissais pas mais comme tout était filmé au fur et à mesure ben même si je l'ai pas pris au début du lancement du cal je l'ai pris après coup et j'ai suivi donc tout tout le patron pdf et vidéo à côté ben vraiment je me suis régalé et donc je les porte encore j'adore donc voilà alors un projet fini cette année deux pulls ah j'ai pas pris l'autre j'aurais pu prendre mon pull je vous mettrai là donc c'est mon tout premier pull c'est le super cozy sweater de you need to learn patron gratuit que je vous recommande je vais pas me relancer tout de suite mais j'ai la laine pour m'en faire un deuxième je vais juste voir pour changer le motif des torsades là sur le côté puisque après tout on fait bien ce qu'on veut on a le patron on fait bien après les modifications qu'on veut mais je veux pas avoir deux fois le même pull quoi voilà mais j'adore cette la construction et puis le rendu qu'il a et franchement voilà je me sens bien dedans je trouve qu'il me va bien j'ai des compliments donc tant mieux mais en plus moi je kiffe le porter donc c'est principal et donc le deuxième et bien c'est celui ci donc le monstera de mari amélie design j'ai pris le patron voilà celui ci j'espère que ça brille pas trop voilà que j'avais vu en fait sur la chaîne de élodie un itin journée que j'avais vu je ne sais plus quand mais j'avais dû tomber sur sa chaîne peut-être en recommandation de lisant puisque elle faisait un un pull ensemble je sais plus qu'elle c'est le traveleur peut-être je crois qu'elle tricotait ensemble bon elles ont chacune avancé puis après elles ont mis sur pause mais bref elle avait dû parler d'élodie à ce moment là je suis donc allée basculer sur sa chaîne pour voir et en reprenant certaines de ses anciennes vidéos j'étais tombée sur son modèle à elle et je me suis mis il est super sympa et et donc je l'avais un peu mis dans un coin de ma tête en disant j'essaierai bien pour moi je vous le dis je suis je l'aime bien parce que voilà je suis contente d'être arrivé au bout mais il ya plusieurs choses qui me qui ne me plaisent pas parce que bah je débute et que ben faut faire des erreurs pour apprendre de ses erreurs j'ai trop j'ai fait trop grand voilà tout simplement et en plus voyez là là vous voyez le genre de de surplus de tricot je vous en avais parlé si pour celles qui sont encore avec moi si vous n'avez pas abandonné après la partie couture je vous avais dit que j'avais rajouté des mailles sous enlanchures pour mes bras puisque je suis team gros bras bon là finalement on se rend bien compte que j'avais peut-être pas besoin de rajouter dix mailles supplémentaires parce que là maintenant c'est un peu grand voilà ça c'est la laine s'est assouplie puis en plus là voyez si je laisse tomber on voit on voit donc mon soutien gorge à tout qui qui part et puis ça fait beaucoup trop d'ampleur ici au niveau poitrine mais bon bah voilà dans le doute moi je me suis dit il faut que ça passe et comme ça me paraissait plutôt ajusté sur Marie et Amélie je suppose que c'est elle qui porte le pull je me disais ouais mais on n'est pas gaulé pareil donc je me suis dit moi il va falloir que je passe toutes mes formes dedans donc j'avais agrandi au moins pour les bras sauf qu'après j'avais oublié de rediminuer tout de suite ici et j'avais fait genre 28 ans je me suis dit tant qu'à me rappeler et faire un truc à contron parce que j'aime bien les controns j'aime bien les chiffres paire j'aime bien les controns voilà c'est comme ça donc je me suis dit que j'avais continué jusqu'à 30 et après j'ai attaqué des diminutions mais du coup on le voit plus là vous voyez voilà du coup il y a ce léger cette légère déformation où ça fait comme ça puis après quand on le porte tout est fluide comme ça ça se voit pas mais moi je le sais après pour les diminutions sous le du coup je vous fais la présentation du pull puisque j'en ai pas fait le bilan je l'ai fini là le 27 décembre et j'ai bloqué je sais plus 31 premier ou 2 je ne sais plus donc les diminutions je les ai pas fait du tout comme sur le patron puisque moi je voulais garder le un peu de largeur pour passer donc cette partie là et puis diminuer après et je les ai fait je sais pas comment expliquer ça j'avais un marqueur si vous voulez de chaque côté de mes 10 mailles en trop et du coup je réduisais l'intérieur de ces mailles de ces marqueurs pardon sur les extérieurs et après hop 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 jusqu'à ce que j'arrive à 5 mailles et puis après je reprenais un peu plus loin je remettais les marqueurs 10 mailles comme ça donc 5 de chaque côté du milieu et je rediminuais ce qui fait que alors je sais pas si vous allez le voir en fait parce que maintenant je le vois plus ça faisait comme des ouais je sais pas si vous allez voir ça fait comme des chevrons comme ça mais en fait ça se voit pas trop maintenant que je l'ai lissé ça se voit plus vraiment là on voit non on voit rien la lumière c'est barré bon écoutez là peut-être comme ça hop si ici j'ai l'impression que vous voyez donc c'est pas très grave après pareil comme j'avais cette pelote de bordeaux et une de orange que j'avais fait trop grand là etc donc j'ai consommé de la laine pour faire je sais même plus combien j'avais de mailles sur mes aiguilles mais c'était très très long et bien forcément j'avais peur de pas avoir assez donc j'ai eu l'idée ici de faire un petit rappel avec du orange pour consommer la laine puisqu'il me reste hop j'ai même pas pesé mais il me reste plus que ça en orange et il me reste plus rien en bordeaux à part les fils que j'ai coupé et le dernier fil qui m'a servi à faire le rabat mais je dois l'avoir là mais il est tout abîmé du coup parce qu'à force d'être passé entre chaque maille est-ce que je l'ai là forcément après c'était tout moche quoi bon bref croyez-moi donc voilà j'ai pas pesé faudrait que je regarde combien ça fait mais bon je sais pas peut-être 3-4 grammes donc j'ai fait 3 rangs d'orange 5 rangs de bordeaux 3 rangs d'orange 2 rangs de bordeaux 3 rangs d'orange et 5 rangs de bordeaux non c'est sur celle-ci et là j'avais plus assez de laine et donc j'ai que 4 rangs voilà j'ai 6 rangs de bordeaux ici si j'enlève ma montre ça fera moins moche voilà donc ici j'ai 6 rangs de bordeaux pour finir et j'ai fait le rabat à l'aiguille mais je vous en parle juste après et ici j'ai que 4 rangs de bordeaux puisque j'arrivais au bout en gros j'ai fini mes pelotes comme ça sur chaque bras et donc bon après est-ce que quelqu'un va aller compter pour voir qu'il manque 2 rangs d'un côté je n'ai pas sûr je pense que si je ne vous l'avais pas dit vous ne l'auriez pas vu et en bas là j'ai 5 3 2 3 et 2 pareil je me suis arrêtée là parce que je me suis dit qu'il me fallait quand même tout enfin suffisamment de longueur de fil pour pouvoir faire tout le tour rabat comme je vous dis rabat à l'aiguille en suivant le tuto vidéo de Christelle de la chaîne des mailles et moi que je remercie d'avoir refait un petit tuto pendant les vlogmas parce que donc c'est si jamais vous voulez aller le voir c'est vlogmas donc 2023 jour numéro 17 de Christelle de la chaîne des mailles et moi parce que j'avais déjà fait un rabat à l'aiguille sur une des chaussettes que j'ai tricoté pour ma maman d'ailleurs on reviendra après sur le détail de mes projets finis et j'avais suivi un tuto là comme ça je ne sais plus de quelle chaîne c'était peut-être Need Spirit je pense que c'est ça mais je ne suis pas sûre et elle montre quelques répétitions puis après voilà ça s'arrête donc moi j'avais tendance à chaque fois à remonter le tuto pour voir j'en suis où et je n'arrivais pas à retenir la rythmique de passage de l'aiguille dans un sens dans l'autre je n'imprimais pas donc je me disais ça va c'est sur une circonférence de chaussettes mais il faut quand même rabattre par exemple 64 mailles sauf que là je me dis j'ai tout mon pull quand même donc je me suis entraînée grâce au tuto de Christelle sur une des manches ça a marché du feu de Dieu et je commençais à avoir l'impression de piger la rythmique j'ai fait donc la deuxième manche et là la lumière s'est faite c'était magique je me suis dit c'est bon j'ai compris donc je n'avais pas peur de me lancer sur tout le bas du pull parce que là pour le coup au secours ça aurait été dommage de se retrouver un peu perdu au milieu du truc sachant que j'ai rabattu sur deux jours et je n'en pouvais plus de mon bras et d'ailleurs je pense que c'est ça qui a relancé ma douleur au coude donc ça c'est pas cool par contre parce que je pensais m'en être débarrassée j'avais une petite pause kiné là pour les vacances de Noël mais je pense que je ne vais pas avoir le choix que d'y retourner donc dommage mais c'est comme ça donc oui un rabat je ne pensais pas que ça pouvait être aussi long mon Dieu mon Dieu que c'était long parlant vite fait du bas de mon pull sur les côtes j'en étais rendue donc sur le Bordeaux ici au milieu je m'arrête et puis je repose mon pull vu que c'était le soir et je me dis je reprends le lendemain et puis en le posant je vois un truc un peu bizarre et je me dis tiens mais c'est bizarre j'ai perdu une maille ou quoi et en fait là je m'aperçois qu'il y a un des nœuds de la pelote d'ailleurs sur certaines pelotes de Bordeaux j'avais genre je ne sais pas 5-6 nœuds dans la même pelote je me dis c'est pas possible donc là il se trouve que j'ai un nœud qui s'est défait en plein milieu sauf que là vous n'avez pas assez de longueur de fil pour pouvoir refaire vous même un nœud avec la technique désolé il y a à moitié la tempête ça fait claquer les portes donc je ne savais pas comment m'y reprendre donc je n'ai pas eu le choix que d'étricoter toutes mes côtes pour recommencer donc je suis un peu déçue parce que c'est quand même de la marque fonti je n'ai pas précisé fonti bébé merino donc je leur ai écrit juste pour signaler mince juste pour leur signaler quand même que il y avait un nœud qui s'était détaché des fois que je ne sais pas ils échangeaient de technique de nœud ou que j'en sais rien bref pour qu'ils essaient de maintenir leur qualité puisque pour moi c'était une super bonne marque enfin c'est comme ça qu'on m'en avait parlé donc voilà la fonti bébé merino en couleur donc bordeaux 860 et en couleur orange 835 donc voilà on verra si jamais ils me répondent un truc ou pas ça m'étonnerait mais au moins comme ça je leur ai signalé que leur nœud ils ne tenaient pas tous et moi j'ai qu'une trouille maintenant c'est que ça se détricote de partout vu le temps que j'ai passé puisque je ne l'ai pas dit mais j'ai commencé ce pull le 1er octobre et je l'ai fini donc le 27 décembre donc ouais ça veut dire 3 mois bon après je n'ai pas fait que ça non plus mais bon voilà je ne suis pas une tricoteuse speedy speedy donc moi ça me prend du temps et comme je ne fais pas une taille mannequin forcément c'est encore plus long quand c'est des grandes tailles et là c'est de la fingering donc en petites aiguilles 3,5 je ne l'ai pas dit aussi mais 3,5 pour le pull 3 pour les côtes et pour les côtes du bas par contre je suis restée en 3,5 parce que je ne voulais pas que ça resserre et que ça me fasse un effet trop blousant bouffant en bas je préférais que ça tombe droit surtout que j'avais bien vu que j'étais trop large et que je sentais que ça allait flotter et je trouvais qu'il valait mieux que ça flotte sur un corps droit plutôt que ça flotte avec un effet tout resserré bizarre en bas que dire d'autre sur le pull je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour j'ai essayé donc de bien lisser le jacquard c'est pas trop mal mais comme c'est trop grand je trouve que ça se pose pas toujours bien ici c'est pareil ça fait des des trucs en plus là alors ça peut-être c'est parce que j'ai mal posé au blocage j'en sais rien je pense que j'ai fait le tour du pull donc voilà le deuxième pull que j'ai fait cette année sinon j'ai tricoté 15 paires de chaussettes et c'est là que je me suis ah ouais quand même j'aurais pas cru mais 15 paires un col donc un col snood que j'ai fait pour mon chéri doublé en jersey de coton noir comme ça il peut aller en moto que ça le protège de là à là à peu près sinon un sac alors un petit sac déco en jacquard avec un écureuil que je trouvais trop mimi et 3 paires de mitaines et là dedans si on voit sur ces 22 projets là encore j'ai pas été égoïste il y a 15 projets pour moi quand même il y a 3 pour ma maman en gros je lui ai fait une paire de mitaines une paire de chaussettes et le petit sac décoratif pour ma soeur j'ai fait une paire de mitaines et la paire de chaussettes que j'ai donc castonnée en décembre pendant les blogmas sur la recette donc des chaussettes exothermiques de Lissande Rourdin et que j'ai tout modifié pour simplifier au maximum puisque ma soeur aime les trucs un peu classiques déjà je suis même pas soeur qui apportera mes chaussettes mais bon j'avais envie que chacune ait son petit combo et sinon pour mon chéri et bien je lui fais donc une paire de chaussettes et puis le col pour la moto ce qui fait que là j'ai pris le temps je vous dis pas le temps que ça m'a pris de décortiquer tous mes bullettes couture et tricot j'ai essayé de voir combien j'avais tricoté en poids et en métrage sachant que j'ai pas à chaque fois j'avais pas à chaque fois tout noté des fois j'avais juste mis il me reste tant de laine et ainsi de suite donc j'ai dû faire les calculs inverses et essayer de retrouver le comment on va dire gramme métrage et donc ça fait à peu près 2 kilos donc 2000 grammes et environ 7300 mètres donc 7 kilomètres 3 je suis assez contente de moi parce que je trouve que je me dis 7 kilomètres 3 de fil si je devais courir tout ce temps là déjà bah c'est pas mal bon après vous me direz en un an si je cours que ça ça fait pas beaucoup mais bon on va dire que quand j'ai fait le point sur tout ce que j'ai tricoté j'avais pas idée d'avoir tricoté autant c'est plus ça pas en termes de gramme métrage parce que j'ai pas encore je me rends pas encore compte de ce que ça fait mais c'est plus en termes d'objet fini je pensais pas en avoir 22 et donc 2 pulls quand même là en ce moment j'ai des tricots en cours mais on en parle après donc surtout par rapport donc à 2022 où je venais de me lancer tout ça pour dire que je me lance objectif tricot de 2024 enfin de janvier alors je vais reposer mon petit truc et après je vous parle d'une dernière chose objectif tricot de janvier c'est de tricoter mes whips comme dit Lysandre Ordin donc je vais participer à son petit challenge sachant que je suis une comment on va dire une petite challengeuse en carton ou bébé challengeuse parce que j'ai que 2 tricots en cours donc c'est peut-être abusé peut-être que ma participation ne sera pas comptabilisée et c'est pas bien grave mais de toute façon moi je me fixe cet objectif là parce que mon anniversaire comme je vous ai dit c'est bientôt je vais avoir 43 ans le 30 janvier donc j'aimerais castonner un autre pull pour mon anniversaire du coup si je veux pouvoir être bien sur ce nouveau projet et pouvoir kiffer mon moment j'ai envie d'être débarrassée entre guillemets même si j'adore les projets que j'ai en ce moment sur mes aiguilles mais je voudrais en gros passer sur autre chose et pouvoir profiter à fond de ça si j'ai encore des projets à finir c'est pas très grave mais quand même ça me donne cet objectif là d'avancer beaucoup sur ce pull là et sur cette chaussette là je vous en parle tout de suite mais avant je vous montre la nouveauté de 2024 qui va m'accompagner puisque avant mon bullet tricot c'était celui là donc un carnet en dur cartonné comme ça voilà je m'étais fait une petite page de garde tricot je m'étais fait des petites pages comme ça attendez hop 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 là par exemple c'était ma première paire de chaussettes à l'avanis et le dernier hop un autre projet là des chaussettes que j'ai fait cet été alors tiens je vais regarder puisque je vous parlais tout à l'heure du 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 rabat ah bah non j'avais fait un JSSBO donc de Neat Spirit sur les autres chaussettes dont je vous parle donc c'est pas celle là que je pensais que c'était sur celle-ci pour ma maman que j'avais testé le rabat à l'aiguille mais c'est pas sur celle-là donc je ne sais plus c'est pas très grave et donc par exemple mon premier pull le super cozy sweater et j'ai pas mis la photo donc là j'ai du taf il faut que je que je finisse donc là le monstera pareil j'ai pas fini et enfin tac 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 le projet que j'emmène avec moi en 2024 c'est excusez-vous vous allez voir la cumulus blues sauf que mon expérience de 2023 m'a appris que j'étais un petit peu coincée sur mon cahier puisque quand je fais plusieurs projets en parallèle je me rends compte que j'arrive pas à écrire dedans au fur et à mesure déjà moi je note tout sur un carnet brouillon quoi genre je veux dire je suis les répétitions rang 1 machin etc qu'il faut faire par exemple tant de répétitions de chaque moi je fais toujours des bâtons et ainsi de suite pour progresser j'ai pas envie de mettre ça dans mon carnet je m'en fiche c'est après plutôt qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché est-ce que j'ai fait des modifs sur les diminutions ou quel tuto vidéo j'ai utilisé pour faire telle technique si je connaissais pas etc c'est plus un mémo des voilà soit des techniques soit des modifications etc sauf que quand je fais deux projets là par exemple je triche puisque j'ai fini ça tout à l'heure avant de filmer mais là la Cumulus Blues je vais commencer le 1er décembre mais en parallèle j'avais aussi les chaussettes sur la base des chaussettes exothermiques pour ma soeur et puis voilà sauf que si je colle tout comme ça si jamais je veux mettre du blabla il faut que je laisse des pages mais combien de pages je laisse entre un pull et une paire de chaussettes par exemple le pull peut-être que je vais avoir que deux pages de blabla à raconter ou peut-être quatre si j'arrête pas de faire des modifs genre le Monstera j'avais commencé à noter mais là tout à l'heure quand j'ai vu tout ce que j'avais noté sur mon cahier j'ai dit lâche l'affaire puisque j'ai pas arrêté de si vous m'avez suivi de tricoter détricoter recommencer tester des diminutions ici ou là ça faisait des échelles ou ça faisait pas bah oui mais si j'avais mis ça sur mon cahier à chaque fois vas-y je vais de là à là je diminue comme ça après non je détricote tout je recommence et ainsi de suite il me fallait 6-7 pages quoi donc là je me suis dit que c'était pas cool d'avoir toutes les feuilles comme ça les unes après les autres et sinon après j'avais plein de feuilles volantes au début de mon carnet avec tous les projets en cours et bah quand il y a des commentaires à mettre sur chaque bah on est coincé en fait parce qu'il faudrait que je les colle pour savoir où je mets le blabla complémentaire comme comme là par exemple pour le super cozy sweater là j'avais tout récapitulé les points importants et voilà sauf qu'à ce moment là j'avais que ce pull donc c'était plus facile donc cette année pour 2024 je me suis dit que ce serait plus facile et c'est aussi parce que je suis la chaîne de Eve de Atelier EV3 enfin Atelier EV3 Shop enfin pour puisqu'elle est aussi teinturière mais je crois que sa chaîne c'est que EV3 bon enfin de toute façon tout le monde la connait donc vous savez de qui je parle et je l'ai vu utiliser un petit classeur c'était pas celui-là du tout c'était un un genre de de carnet à à anneaux quoi voilà avec des pages lignées il me semble et elle elle l'utilise comme ça et moi je me suis dit je veux pas perdre trop de temps à recopier par exemple nom du patron etc machin donc j'ai fait moi-même sur Canva pour ne pas le citer des des fiches projet adaptées à ce que moi je cherche parce que je me suis dit je pourrais très bien aussi acheter un cahier j'aurais le même problème qu'avec celui-là et en plus les comment on va dire les indications c'est pas spécialement enfin les les choses à noter c'est pas spécialement ce que moi je veux noter donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même et voilà ce que ça donne donc là tout de suite je viens de me faire une pochette plastique que j'ai pliée en deux scotchée ici et là comme ça à l'intérieur je mets tous les ça j'ai eu l'idée vraiment juste avant de faire la vidéo je me suis dit ah mais tiens je vais faire ça parce que sinon bah c'est pareil moi ça se glissait dans le carnet là c'était un peu pénible parce que quand vous l'attrapez tout se casse la binette ensuite oh erreur ça normalement je devais pas faire ça comme ça mais bref donc après j'ai des intercalaires qui étaient normalement à ma fille mais elle s'en sert pas donc je les ai pris je vais enlever ça donc ça ça retombe voilà voilà après ici je me suis fait une petite page tricot tracker comme ça voilà ici j'ai fait une petite page de suivi de ce que je tricote dans le mois donc je vais faire une page bon alors là on a le soleil dans les yeux donc comme ça je pourrais mettre chaque jour je vais pas faire comme certaines parce que je suis plusieurs filles qui font ça notamment Julie de Lolly Pelote et Christelle de Rêver sa vie en couleur je sais qu'elle dans chaque case elle je vais essayer de la prendre la feuille toute simple parce que sinon j'ai peur que ça ça bascule elle en fait elle elle font des par exemple des elle coupe en quatre par exemple leur leur case et puis elle dit tiens j'ai tricoté la couverture machin le chalbidule et le pull truc moi je me suis dit que j'allais pas faire ça parce que j'ai pas 15 000 en cours et voilà donc là en l'occurrence j'en ai que deux donc là par exemple le 1er janvier et bien j'ai été faire du sport donc là je me suis dit qu'aussi ça me servira à faire un tracker pour voir si je me bougeais un peu ou pas et après j'ai tricoté la chaussette et la cumulus ici j'ai fait que la cumulus le mardi et que la chaussette le mercredi voilà donc je vais faire ça comme ça ensuite histoire de hop je crois que j'ai passé une page non non après je me suis fait oula là le soleil je vais mettre sur pause je vais aller fermer parce que sinon voilà c'est mieux parce que sinon là j'y voyais plus rien et puis je pense que ça faisait trop de trop de lumière donc sinon je me suis fait une petite page bilan comme ça je pourrais répertorier tous les patrons que j'ai fait et grammage métrage ça me permettra peut-être d'aller plus vite pour mon bilan de l'année ici une petite wishlist alors j'ai déjà commencé par noter que j'aimerais des échevaux en fade puisque j'aimerais si possible pouvoir faire ça pour mon anniversaire mais j'ai toujours pas trouvé quel patron faire il est temps que je me grouille et surtout je sais pas si j'arriverais à commander avant et recevoir surtout la laine pour pouvoir démarrer le 30 janvier puisque quand même les teinturières sont en vacances elles ont le droit elles ont mérité et surtout si elles redémarrent leur activité par exemple la semaine prochaine et bien s'il n'y a pas ça en stock il va bien falloir qu'elles teignent donc il y a deux pour l'instant il y a deux teinturières que je vise Bulba Bizarre parce que j'adore ces couleurs très marquées très intenses saturées quoi puis j'adore franchement c'est trop joli et quand je vois les filles avec leur calendrier de l'Avent en plus j'avais déjà vu avant le calendrier de l'Avent son travail et je trouvais ça très beau et pareil quand je m'étais dit oh je me serais bien pris un calendrier de l'Avent mais j'ai même pas eu l'idée vu que pour moi c'était fini et pourtant je suis ses vlogs en plus donc j'aurais pu lui demander vu qu'elle disait qu'elle avait gardé quelques calendriers de côté au cas où tout le monde ne les reçoit pas j'ai pas eu l'idée de faire comme Caro de Caro une création en disant bah tiens si il t'en reste un est-ce que je peux te l'acheter non dommage donc c'est pas grave puisqu'en même temps je me dis c'est très joli ça fait des super surprises à ouvrir tous les jours mais après je me dis c'est pareil ça fait aussi plein de petits échevaux de 20 grammes et qu'il faut savoir replacer pour faire autre chose et je suis pas pour l'instant dans l'idée de me faire des châles ça changera peut-être peut-être plus des écharpes mais châles comme ça je sais pas bref donc première teinturière que j'aimerais tester c'est ça c'est donc Bulbe Bizarre et la deuxième ce serait Arco Iris Yarn parce que elle a tout un univers magie donc avec moi je suis fan d'Harry Potter et j'ai vu le kit fade Patronus qui me tente bien aussi donc autant chez Bulbe Bizarre je pense que je partirai peut-être plus sur le kit fade qu'elle a fait pour un châle de je ne sais pas qui mais qui était dans les tons dégradés de violet jusqu'à cosy c'était le violet mince comment il s'appelle celui-là mince j'avais le nom pourtant mais là il vient de s'échapper donc jusqu'à cosy at home je sais qu'il y a bougainvillier dans le dégradé mais le violet que j'adore c'est velours voilà donc velours etc dégradé comme ça et à côté de ça donc Arco Iris Yarn avec le kit fade Patronus j'avoue donc voilà on verra est-ce que je prends ça est-ce que je ne prends pas ça après si je ne le tricote pas là tout de suite ce n'est pas très grave mais j'aimerais bien j'avoue ce serait le petit plus de me dire que ce serait mon mon caston de mon anniversaire ensuite je me suis fait une petite page idée cadeau là c'est plus ce que je pourrais tricoter pour les autres genre si je me dis tiens je pourrais faire ça pour un tel ben voilà je me dis si je le liste là voilà voilà histoire de ne pas oublier après une petite page envie de pull ou gilet et une petite page envie de chaussette ou autre comme ça je me dis je peux lister le nom des patrons designer le métrage etc de laine qu'il faut comme ça si jamais je suis en panne d'inspiration voilà après je me suis fait une petite page en cours comme ça et bien je suis mes en cours et c'est là que maintenant je peux naviguer rajouter des pages si besoin ou pas et passer d'un projet à l'autre sans être coincé dans mon cahier du coup vous avez la nouvelle page de la cumulus blues j'ai réorganisé les choses comme je le voulais avec à nouveau ici un suivi pour le métrage d'Hélène qui va me faire gagner un temps fou pour faire mon petit tableau après et donc ici je récapitule le modèle les aiguilles ici on pourra mettre la petite photo et là les techniques les points etc et puis là le blabla de ce que j'ai à raconter dessus et ici les chaussettes que j'ai commencé des exothermiques pour moi alors maintenant ah non j'ai pas fini pardon après les encours j'ai fait une catégorie je veux tellement parler de ce qu'il y a derrière et je vois le temps qui défile et je me dis mon dieu t'es trop pipette en 2024 ça change pas donc tricot fini bah là pour l'instant il n'y a rien en 2024 rien de fini et achat tricot oui bah oui je vais acheter des trucs que ce soit des laines ou du matériel donc là j'ai juste mis des petites fiches bristoles et puis comme ça je pourrais lister mes petits achats maintenant passons à mes encours alors et ça on rangerait la Cumulus Blues que j'ai donc commencé le 1er décembre c'était mon castone de décembre je suis contente de vous montrer alors je le castone en cale à 4 avec donc Caroline de Caroline Création de Jane Créacouture et Corinne Ducasse donc de la chaîne La Provinciale je la tricote en hop là Bessé Garn Baby Alpaga Fuchsia coloris 070 qui est comme ceci ah c'est pas mal la couleur ressort bien peut-être un peu trop fluo voilà peut-être plus comme ça donc je l'ai bobiné tout à l'heure celle-là parce que je vais attaquer une manche enfin j'ai envie d'attaquer une manche et sinon c'est assuré donc de l'assuré de chez Lana Grossa en coloris 020 noir alors maintenant qu'on a fait les présentations d'Hélène je vous montre ce que ça donne où j'en suis puisqu'on s'est quitté j'avais juste rejoint en rond et fait quelques rangs ici je ne sais plus combien ah bah oui j'avais rejoint en rond mais avant la séparation du corps et des manches voilà j'en étais là donc voilà voilà où j'en suis donc la séparation j'ai mis où le marqueur j'ai mis là donc en gros on en était là et j'ai avancé de tout ça sachant que j'ai arrêté de la tricoter le 15 décembre et que j'ai repris le 1er janvier voilà parce qu'après je m'étais mis donc plus sur le Monstera sur les chaussettes de ma soeur etc donc voilà la progression tac 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 et ça donne alors c'est dommage parce que maintenant que j'ai fermé le volet le soleil c'est à moitié barré mais si je réouvre je suis sûre il va revenir et du coup on ne se verra plus alors je ne sais pas j'hésite mais je pense qu'on va rester comme ça parce que la vidéo va être déjà bien assez longue donc j'en suis là évidemment j'ai pas j'ai un câble tout petit donc vous ne pourrez pas voir oui en t'entend mon chéri c'est pas grave j'ai un chéri malade dans le canopé qui regarde sa petite vidéo en attendant que je filme la mienne donc je vais essayer de me dépêcher donc voilà où on en est la couleur n'est pas du tout bonne je vais essayer de réouvrir parce que ça va pas ouais on est en fin d'après donc forcément la couleur ça va plus trop le faire il va bientôt faire nuit il faut que je me grouille oui c'est pas trop mal alors peut-être ça sature un peu mon téléphone a tendance à envoyer un peu plus mais bon globalement c'est fuchsia et noir voilà donc voilà et comme là je viens de finir ma pelote de souris j'arrive vous voyez j'en suis là il me reste ça je vais laisser le corps comme ça je pense et puis je vais prendre je vais attaquer une manche et comme ça voilà parce qu'après je trouve que c'est moins pénible quand on fait tourner la manche quand on n'a pas un corps qui fait 4 km c'est beaucoup plus léger et comme ça si je fais les deux manches après hop j'ai plus qu'à envoyer sur le corps et puis voilà donc on en est là pour la cumulus blues je changerai le marqueur après comme ça prochaine fois on verra où j'en suis et hop pour le deuxième projet de ce mois enfin que je vais tricoter ce mois-ci sachant que celle-ci je l'ai castonnée le 31 décembre vous pourriez me dire t'aurais pu attendre le 1er janvier oui c'est vrai mais ça faisait quelques jours que je ne tricotais plus rien parce que je vous ai dit que j'ai terminé celui-là le 27 et que j'ai repris la monstera que le 1er puisque comme il fallait faire la séparation des manches et du corps je ne sais pas pourquoi je n'avais pas envie donc je me suis dit oh je me castonnerais bien mes petites chaussettes que je voulais et comme ça faisait 2-3 jours que je ne tricotais pas ça me manquait donc hop c'est parti me voilà donc alors hop je ne vous ai pas je ne vous avais pas montré mais la cumulus blues de petite nitte bien sûr voilà que le patron m'a été offert par ma Chantal d'amour donc Chantal Doudou sur Ravelry et Omine Merveille sur Instagram donc merci ma Chantal tu as vu j'ai bien avancé quand même et là hop donc pour info moi je me suis imprimé le patron en français et en anglais parce que je me suis dit que de temps en temps je voulais voir comment c'était expliqué en anglais et ça tombe bien parce qu'il y avait des fois en français je me disais je ne suis pas sûre de comprendre ce qu'elle raconte enfin ce que la traduction raconte donc j'avais regardé la version anglaise et comme ça après c'est plus clair même si je ne suis pas bilingue français anglais en tricot loin de là et même en temps normal mais je me disais peut-être que ce sera plus synthétique et plus clair et ça va moins me perdre en fait tout simplement donc là les chaussettes exothermiques je suis désolée Lissandre ma qualité à l'époque mon imprimante était un peu en fin de vie on en achetait une autre pour Noël mais bon voilà je n'ai pas réimprimé le patron donc voilà les chaussettes que je suis en train de faire pour moi que j'avais fait pour ma soeur sans la petite dentelle ici et sans le changement de couleur et puis sans mohair mais moi j'ai voulu la totale donc voilà ce que ça donne j'en suis juste avant de faire le talon donc j'ai déjà fait tout le gousset enfin je dis ça est-ce que vous allez voir quelque chose là vous voyez toutes mes augmentations et je suis toujours sur ma petite ma petite aiguille circulaire bah d'ailleurs je vous ai présenté je l'ai acheté il n'y a pas longtemps sur ma dernière vidéo sur Rascol parce que avec le kit donc des hop là sur le kit rouge là je trouve que le câble il est méga trop fin et j'ai toujours peur de le casser donc j'ai préféré acheter en 2,75 la bonne taille et en 23 cm et donc je tricote ces chaussettes dans ok je fais tout tomber est-ce que je vais réussir à attraper toutes les laines sans tout faire tomber c'est possible donc dans de la javole silk de chez Lang je sais normalement on fait plutôt avec de la peut-être de la javole normale qui est donc de la laine et nylon mais il me semble avoir déjà entendu dire que la soie c'était aussi un comment on appelle ça un truc enfin une matière résistante pour faire les chaussettes donc c'est 55% laine 25% polyamide ah bah il y a du nylon dedans de toute façon je suis bête donc 25% polyamide et 20% soie donc j'aurai des chaussettes un petit peu classieuses on va dire j'étais pas sûre d'utiliser ça pour ces chaussettes là ou pour des mitaines mais finalement j'ai eu envie de me faire plaisir et d'utiliser celle-ci avec j'utilise en contrastant enfin non on va dire plutôt en combinaison avec la langue lace j'ai remis vite fait les les comment les petits anneaux de 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 présentation d'Hélène parce que j'ai fait la photo tout à l'heure pour participer donc au challenge de Lissande je tricote mes whips je crois que c'est ça faudrait que je regarde le le hashtag je me rappelle plus donc voilà coloris 01 c'est blanc j'ai oublié de dire ici le coloris c'est plutôt crème celui-là tac 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 c'est coloris 194 voilà et ici et bien j'utilise la fin des chaussettes enfin de la laine que j'ai utilisée pour faire les chaussettes de ma soeur je les mets je les mets donc en contrastant c'est la Drops Delight Print coloris 01 et donc voilà où j'en suis donc on verra mes petits progrès dans le mois je vous cache pas que je pensais que j'allais super vite avancer mais comme je me suis déclenchée mes petites douleurs et bien maintenant je me rends compte que je peux pas tricoter très long au bout d'un moment ça me refait mal donc j'ai pas envie de me recondamner le bras donc je vais retourner chez le kiné tranquillement et puis tricoter tranquillou jusqu'à mon anniversaire où j'espère pouvoir me lancer dans mon nouveau projet et bien sur ce c'est terminé j'ai fini mon petit bilan de l'année 2023 en couture en tricot mes objectifs donc de 2024 j'espère que ça vous a plu et puis bah écoutez je vous souhaite une belle année 2024 créative avec une santé une santé pardon suffisamment bonne pour en profiter je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine ciao